Hey tout le monde c'est Gwendal on se retrouve pour une vidéo vidéo tuto première vidéo tuto sur ce farming simulator 2017 on est chaud vidéo tuto pour vous montrer comment fonctionne les modes sur farming simulator puisque ça a changé pour une partie pour une partie ça a pas mal changé donc je vais vous montrer tout ça c'est assez simple donc la vidéo va se résumer en deux parties je n'ai rien inventé puisque c'est l'agriculteur wallon qui m'a montré comment faire donc si vous ne comprenez pas allez voir son tuto c'est très bien fait aussi mais voilà je pompe totalement cette vidéo on peut lire donc première partie in game deuxième partie traditionnelle out game première partie in game on va dans le dossier mode voilà et en fait le dossier mode nous permet de se connecter directement au mode hub donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mode hub c'est le service fourni par giants sur leur site donc c'est voilà c'est pour le modding clairement et en fait il est directement ce site enfin ce service mode hub est directement inclus dans le jeu donc par exemple ils vont ajouter un mode sur le mode hub et bah il va directement être visible dans le jeu par exemple ils viennent de mettre une nouvelle remorque qui s'appelle la fortuna par exemple on va dans remorque et ouah putain la fortuna voilà voilà c'est juste ça comment qu'on fait pour les ajouter in game donc puisqu'on en a déjà c'est très simple alors ce serait bien si on pourrait faire ça pour tous les modes donc ce qu'on va faire on va par exemple moi je vais télécharger la tiens breteneur parce qu'on m'a dit qu'il était pas mal en plus c'est vrai on m'a dit vraiment qu'il était pas mal donc je l'ajoute donc bim sélectionner voilà j'ai des petites photos et je dis ouh c'est joli installé la fortuna a été ajoutée à la liste des téléchargements voilà et donc il va se télécharger tout simplement et une fois le téléchargement fini il sera automatiquement dans le jeu et ça c'est beau voilà ensuite j'ai fait la même chose avec les fentes je sais pas combien de mètres ça fait ça voilà donc pour vous dire que ça marche plutôt bien clairement voilà le problème c'est que il n'y a pas beaucoup de modes voilà puisque des modes il y en a 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 merde alors il y a 5 6, 7, 8, 9 9 fois 2, 18 et donc il n'y a que 18 modes donc c'est pas beaucoup voilà donc tout simplement c'est pas beaucoup et tout simplement donc mais en tout cas on a des modes de qualité sans erreur donc de qualité je vais aussi ajouter la fortuna tiens ouais on a des modes de qualité et voilà qui sont qui sont très rapidement ajoutables dans le jeu voilà voilà et puis aussi on peut voir donc on peut mettre à jour ça c'est hyper bien aussi les modes par exemple on a je sais pas on a je sais pas télécharger par exemple aller le brenteneur le plateau il y a une nouvelle version qui sort bim on va dans mise à jour oh putain le brenteneur mise à jour voilà par exemple donc moi j'ai installé quoi alors euh non ça c'est donc alors je raconte des choses puisque en fait là on aura tous nos modes et non que le mode hub on aura tous nos modes puisque on peut aussi ajouter euh bon peu importe euh puisque en fait il n'y a pas que ce service mode hub parce qu'en mode on est très limité euh il y a aussi euh les il y a aussi les modes traditionnels et ce sera la deuxième partie de cette vidéo et donc euh tout le monde donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo pour la deuxième partie de cette vidéo je vais vous expliquer comment on met euh un mode classique on va dire dans le jeu Farming Simulator on va sur un site random de type random mais vraiment aléatoire n'importe lequel euh vous téléchargez le mode donc là je suis sur euh voilà ce site mode là on clique sur un mode machin on le télécharge download télécharger téléchargement gratuit faites bien gaffe qu'il est bien pour FS17 je tiens à le redire ensuite euh donc voilà le jeu s'affiche là moi je vais le couper on va aller dans document my game Farming Simulator 2017 et dans mode et voilà on va le mettre là et aussi vous pouvez par exemple voir que les modes que l'on a téléchargé sur le site officiel sur mode hub euh ils sont directement ajoutés dans ce dossier donc c'est vraiment vraiment bien fait voilà merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo euh si vous avez des questions en commentaire bien sûr j'y répondrai et moi en attendant je vous dis à plus tout le monde seconde